très heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre émission coup d'envoi et pour ce nouveau numéro on va parler des nos différentes catégories des nominés comme vous les saviez on a la catégorie de meilleur coach de l'année la catégorie de meilleurs joueurs de l'année 2022 et aussi la catégorie de la révélation et nous allons aussi parler des tirages au sort des interclubs de la cave avec nos quatre clubs qui sont des la partie vitaclub en ligue des champions loupopo tp mazimbe d'increment tema pmb qui connaissent déjà leurs adversaires en coupe de la confédération de la cave et aussi glissé kakamo à propos de la 7e édition du chan où le seul ordre sonneur autisme goma a déjà balancé la liste des points sélectionnés alors comme d'habitude je suis donc accompagné d'étudier les coups pas pour parler de ses différents sujets bonjour j'ai des lits coups pas bonjour merveille bonjour à tous nos fidèles internautes nos fidèles abonnés qui nous suivent de partout sommes très ravis de retrouver encore en tout cas cette équipe des coups d'envoi ça fait deux semaines que nous étions un peu absents et là à travers la coupe du monde nous avons quand même vécu des sensations des moments de sensations c'était c'était bon et on est de retour très ravis de retrouver ces sportifs qui espèrent vraiment avoir des informations qui rassurent et aujourd'hui nous sommes encore là pour essayer en tout cas de décrypter l'actualité sportive et je vous dis merci beaucoup et oui je ne discute pas on va débuter avec les nominés de l'année dans la catégorie meilleur coach on retrouve le coach jean fleurais benguet il y a aussi sûrement les sélectionnés de léopard à prime le coach de la nouvelle équipe est promue qu'il goma et c'est qu'ils rausson ou des vitaclubs évidemment donc je pense que tous les entraîneurs ont leur chance déjà on va commencer par d'abord féliciter nos internautes aux fidèles internautes car il ya 5000 personnes qui ont déjà voté donc c'est quelque chose ça prouve qu'on a de l'intérêt à déjà pour très longtemps ça fait très longues années que on est là ça fait quatre ans la quatrième édition est la cinquième d'ailleurs je suis rentrant pas des sept ces trophées mais qu'on a débuté donc je pense que les congolais doivent être heureux nous sommes très heureux de pas que les congolais parce qu'on a plusieurs nationalités qui suivent notre notre page on a vu comment les tanzaniens mais en mille effets en tout cas il y avait qu'un fiston qu'un fiston maëlé donc ça prouve qu'on est suivi de partout et c'est un excellent c'est un excellent travail je pense que d'abord pour garder la confiance de nos internautes garder aussi à la confiance des acteurs en tout cas les coachs les joueurs etc nous allons nous avons quand même créé ce trophée pour plébisciter le maire dans chaque catégorie pour apporter un peu une touche positive une touche professionnelle par rapport à ce qu'on se sont en train de faire avec les moyens de voir évidemment mais avec la passion nous sommes là et nous voulons toujours plébisciter les meilleurs loupard leader foot comment notre appellation ledi bien évidemment leader donc on est on essaie un peu d'être leader dans ce qu'on fait dans notre média et donc voilà je vous demande encore aux chers internautes d'aller voter votre combat pour vous mais les meilleurs selon vous les coachs et je pense que c'est bien choisi les quatre entraîneurs de le nominé donc chacun à sa chance feront à l'égard sa chance il a eu à faire ce qu'il a fait au cours de cette année 2020 en gagnant notamment je pense la coupe de la conférence en année passée et depuis qu'il est avec à lille à l'aise et autisme a qualifié l'équipe en chan c'est une bonne chose il ya également michel qui goma qui a qui fait des exploits avec le premier célèbre championnat je crois qu'il est sixièmement je t'en prie sur le ton pas cinquième cinquième donc voilà en ayant fait des bons résultats c'est une très bonne chose à encourager et l'autre 4e c'est un coach raoul chungou de vita club avec tout ce qu'il réalise avec event club cette saison depuis qu'il a saison débuté il a gagné en tout cas tous les grands cadeaux du championnat il a battu des cmp il a battu 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 donc on peut dire 100% donc je pense qu'il sera parmi les prétendants au titre aux internautes maintenant de voter massivement pour qui est le meilleur donc voilà nous on va c'est en tout cas d'organe d'ailleurs on va rappeler à nos internautes déjà qu'on va organiser une cérémonie spécialement ici à kinshasa avec tout ce qu'il y aura comme prestigieux tout en fait des publicités dans des meilleures conditions ces acteurs là et on va inviter quelques en tout cas quelques quelques internautes qui habitent à kinshasa pour que vous puissiez assister on va mettre en tout cas nous écrivez-nous sur notre mail leopard leader foot à la base gmail.com si vous souhaitez entrer dans la partie séjour là écrivez-nous massivement ou en tout cas au numéro whatsapp qui sera riche là c'est mon numéro whatsapp perso que vous pouvez écrire donc pour que vous enregistre pour que vous soyez là et je pense que donc voilà on va organiser ça au mois de janvier et donc voilà après bonne chance aux nominés et aux candidats alors par rapport à la catégorie meilleurs joueurs des années 2022 on retrouve à niskenskebano, Mulekia, Chancel, Bemba, Ouissa, Mbokani, Elia Meshack et Fiston, Maeli, Kalala la bataille c'était Kalala et Bemba, Chancel mais au finish on a vu les Tanzaniens qui ont envoyé nos différentes plateformes ah oui c'est le fruit du travail peut-être du joueur qui est en Tanzanie là-bas voilà nous nous sommes là pour ne rien influencer nous avons mis à disposition de nos internautes les catégories les joueurs les candidats et voilà donc ils votent et ce qui est encore très encourageant c'est que Kalala Mael est d'ailleurs à partager ça sur son compte Twitter Instagram par-ci par-là donc voilà la communauté tanzanienne qui soutient en fond ces joueurs et la communauté comme on l'est également ont voté massivement pour lui il y a aussi Chancel, Bemba qui a été voté vraiment et donc je vous remercie Mbokani et aussi chacun a ses électeurs évidemment et pour des raisons x ou y qu'on ne sait pas aussi chacun a ses stratégies pour la gagner pour la gagner évidemment donc on a vu d'autres joueurs en tout cas partager dans leurs plateformes sur leurs réseaux sociaux etc pour et pousser les autres les autres le monde à voter pour eux en tout cas s'ils seront en tout cas intéressés à les faire ce sera encore beaucoup mieux ce qu'on voit lorsque de médias internationaux médias étrangères lorsqu'ils mettent ou bien ils mettent la nomination sur des joueurs congolais ou non par-ci par là on voit il y a un engouement nos joueurs partagent pour qu'ils soient votés en retour donc de même que c'est aussi notre plateforme fait la même chose on a mis à disposition les noms des candidats et de nominés et maintenant de faire la promotion auprès de leurs abonnés et leurs électeurs pour qu'ils puissent voter pour en retour donc je pense que les joueurs nominés méritent je vous remercie Mbokani qui a réalisé une très bonne saison depuis l'année dernière et qu'on continue encore et chacun qui est en forme avec son club Miskenskebano qui est très très en forme malgré la blessure et c'est parmi les prétendants Chancel même en parlant pas avec tout ce qu'il fait à Marseille et également Fiston, Maëlle et donc voilà donc je pense que tout le monde a sa chance et maintenant de faire la campagne si on peut dire comme ça pour que leurs abonnés, leurs électeurs votent en retour pour qu'ils puissent gagner ces titres on rappelle qu'il y a déjà Christian Luindama qui a raté et qui a qui a gagné ses trophées des meilleurs joueurs qu'au Moulet l'année et je crois que c'était en 2018 si je ne me trompe pas il y a également Samuel Mutusami qui a gagné ça et lorsqu'il était encore, bon il est toujours en Nantes donc voilà et comment il s'appelle Luindama c'était à Galatasaray l'équipe de Leopard Leader Foot qui s'est déplacée jusqu'en Turquie pour lui remettre son trophée il y a ensuite Samuel Mutusami en France, l'équipe Leopard de Leopard en France a remis les trophées il y a Samuel Bastien aussi qui a été le meilleur joueur je ne me souviens pas Révélation Révélation voilà il a aussi réussi son trophée il y a aussi Jackson Moulet qu'on se souvient encore en 2019 qui a été le meilleur joueur congolais de l'année en 2019 donc j'ai personnellement d'ailleurs remis à ce trophée là en 2019 en Jackson Moulet qui a été au Stade et Martyr lors du tournoi de Tifoko donc voilà à tout le monde de tenter sa chance donc on va faire le maximum possible pour remettre dans de meilleures conditions en tout cas le gagnant dans différentes catégories On va coulir avec la dernière catégorie qui est donc la révélation congolaise de l'année 2022 où on retrouve un congé Mouamba Luwambo ainsi que Mutusami et aussi Mutumossi Peter Mutumossi des Vita Club sans oublier Marc Simpia des Manie Moïno de Kindou Évidemment donc ce sont des catégories révélation on peut dire comme ça parce qu'il y a révélation c'est un joueur qui a réalisé une meilleure saison qui au départ personne ne comptait sur lui et en retour voilà il sort un peu la tête de l'eau et quand on voit un talent comme ça exploser on fait que voilà il faut aller voter massivement il y a N'Gongue qui est là il y a Peter Mutumossi donc voilà Marc Simpia à vous de voter donc les joueurs on a vu aussi d'autres joueurs qui ont partagé sur leurs médias sociaux pour appeler les électeurs à voter aller voter massivement pour ces joueurs là et donc voilà nous on va seulement comptabiliser le vote et voilà on va mettre à votre disposition les pourcentages de chaque candidat qui va gagner vous le saurez en tout cas d'ici la semaine prochaine en tout cas et on va plébisciter on va remettre des trophées en main propre à nos à nos vaillants gagnants donc peu importe où ces retours même si tu joues aux Etats-Unis même si tu joues en Tanzanie en Zambie partout où vous vous trouvez à moins que vous soyez en vacances en Kinshasa on va organiser ça mais si vous ne pouvez pas arriver à Kinshasa on va toujours dépêcher notre équipe pour vous remettre le trophée partout où vous serez donc je pense qu'à nos abonnés de voter massivement et les gagnants seront connus très bientôt Ok merci Gédérus Koupa pour avoir culturé ces sujets dénominés de l'année 2022 que le Parc des Foutes a donc mis en disponibilité de tous les internautes pour Kibamigakou choisir la meilleure dans différentes catégories on va entamer le deuxième sujet juste après cette transition Je vous invite à suivre l'émission Coup d'envoi sur LeaderFoot avec Merveille Witte Bonne journée à vous Suivez, suivez tous l'émission Coup d'envoi sur Leopard LeaderFoot Coup d'envoi sur Leopard LeaderFoot L'émission animée par notre journaliste Merveille Witte Merci Bonjour à tous Aïe Plaisir à vous s'arranater parce que Maloubi, Niccolo et Mission des Allemands Leopard LeaderFoot avec Merveille Witte Voilà nous sommes des retours et on va parler maintenant des tirages au sort des interclubs de la CAF où en Ligue des Champions, Vitaclub est logé dans le groupe A avec le Ouidad Athletic Club de Casablanca, l'équipe marocaine il y a également l'Atletico Petro de l'Angola et aussi la jeunesse sportive Kabyli d'Algérie, un groupe jouable pour Vitaclub Oui un groupe jouable pour Vitaclub mais bon voilà il n'y a toujours pas de groupe jouable il faut vraiment sortir les grands jeux comme on le dit donc dans ce groupe déjà il y a le champion en titre le Midiard Athletic de Casablanca champion donc en titre qui est aussi prétendant en tout cas à sa succession et donc voilà il y a la jeunesse sportive de Kabyli on sait déjà que cette formation est venue plusieurs fois aussi en RDC ils ont également joué contre Veclub je ne me trompe pas en 2018 donc voilà et Petro Atletico qui n'a pas joué avec Veclub récemment ça a vraiment été très longtemps mais qui a aussi joué déjà avec des équipes comme Oles on s'en pense à Mazembe en 2009 il y a aussi New qui récemment d'ailleurs en Coupe de la Confédération un jeu contre New qui s'y est pas des martyrs je me rappelle encore après que New qui avait gagné la Coupe du Congo donc c'est un club angolais qu'on connaît déjà très bien et les clubs congolais doivent sortir les grands jeux vitaclub et face à des adversaires habitués à cette compétition après tout ce qui vitaclub est en train de traverser on a vécu la période fin Ibinge et début Bestine Casadi c'était compliqué pour Vitaclub et Interclubs de la CAF ils sont sortis plus haut fort avant la phase de groupe ils ont été battus lamentablement en Tanzanie on se rappelle encore de cette Ligue des Champions en phase de groupe et aujourd'hui Vitaclub a réussi encore à se qualifier en phase de groupe de la Ligue des Champions il est face à des grandes formations donc voilà, lorsque tu es face aux grandes formations tu es censé aussi être grand on connaît l'histoire des V-Clubs en Ligue des Champions en Afrique on sait que V-Clubs c'est aussi parmi les meilleurs des types qui font mal donc ils prennent seulement au sérieux la préparation qu'ils sachent en tout cas comment étudier ces formations coach Raoul Chongo travaille avec son staff il sait comment il va organiser ses matchs prendre le maximum de points en tout cas à domicile le 9 points possible et faire ne serait-ce qu'un petit match nil à l'extérieur pour prétendre se qualifier au prochain tour je sais que les joueurs de V-Club, même s'il n'y a pas assez de l'expérience au sein du groupe de V-Club, il n'y a pas assez de joueurs qui ont joué vraiment de grands moments Peut-être il y a Ibouma qui est là qui a fait un peu de match Malema aussi, qui n'est pas en forme depuis un moment, depuis sa blessure Il y a aussi Kikassa Merveille Kikassa Merveille et Tekema donc c'est un des joueurs habitués qui ont joué beaucoup dans des campagnes africaines d'aller un peu loin il y a de jeunes qui sont là, il y a Mboui qui est encore très jeune il y a Mutomo aussi qui n'est pas aussi très expérimenté que ça mais qui a quand même joué en Europe et on sait qu'il a de la valeur et c'est ce qu'il va faire donc voilà, après au staff technique des V-Club d'étudier chaque équipe à tour de rôle commencer par peut-être le Wida de Casablanca et Coquendessi, les autres des Angolais étudier très bien le jeu la jeunesse sportive de Kabylie aussi je pense que ça va être pas facile mais voilà, ils peuvent toujours faire un meilleur résultat c'est surtout qu'il faut gagner et terminer parmi les deux premiers pour prétendre passer donc V-Club a sa chance en main et c'est pas facile mais ils peuvent le faire alors par rapport aux récentes prestations des V-Club en championnat voyez-vous V-Club faire des très bons résultats et sortir de ses groupes ? oui, on sait que V-Club a réussi à jusque-là en tout cas réussi à faire un bon championnat et V-Club est régulier V-Club, si je me trompe, n'a pas encore perdu un seul match en championnat donc c'est très bien pour V-Club qui continue à gagner qui continue à engager des points c'est bien mais bon, il y a aussi une période qui pourrait être fatale pour V-Club c'est les championnats d'Afrique bien sûr, les chans il y aura beaucoup de joueurs de V-Club qui seront de la partie seulement qu'on espère qu'il n'y ait pas de blessures parce qu'il y aura des cadres sûrement de V-Club qui seront là et ça peut être difficile s'ils arrivaient à avoir sorti avec des blessures mais si jamais ils arrivaient à faire un bon chans donc ça va encore augmenter encore le niveau de V-Club j'espère vraiment pour eux qu'ils vont être à la hauteur c'est vrai, les championnats on l'a toujours dit le championnat c'est vraiment le seul moyen de bien préparer l'équipe il ne faut pas aller jouer des matchs à micro ça et là il ne faut pas aller faire des stages un peu bidons si je peux dire comme ça il faut jouer des matchs de championnat parce qu'on a vu des vraies oppositions dans le championnat national donc on niquez avec V-Club c'est même Céleste qui arrive à rivaliser avec V-Club Céleste, pas forcément avec V-Club, avec plusieurs équipes donc un match venait à qualité lorsqu'on voit un match contre Lupopo par exemple V-Club était mené contre Lupopo à retourner la tendance avec une intensité vraiment meilleure V-Club contre Thomas Aimé c'était la même chose V-Club mené au score, retourné la situation avec une intensité meilleure pareil contre Sanabalende et Manie Maillon c'était un grand match aussi donc il y a vraiment des vraies oppositions dans le championnat si on arrivait à maximiser des champs de matchs à jouer à fond le match en championnat on pourra rester sur la meilleure forme et donc voilà les championnats d'Afrique des Nations arrivent à grands pas on va espérer que les joueurs vont garder la tête sur les épaules ils vont aller compétir en tout cas avec espoir qu'ils vont aller jusqu'en finale remporter la coupe pourquoi pas parce que ce sont les objectifs qu'on se fixe nous à la RDC et voilà ça pourra encore rebooster le moral des joueurs s'ils arrivent à faire un meilleur résultat et pourquoi pas donc dès le mois de février déjà entamé le match des Inter-Club de la CAF la Ligue des champions qui est la meilleure compétition en tout cas sur le continent en termes de clubs les sommets et donc voilà il faut sortir les grands jeux parce que des matchs ce sera transmis sur des chaînes câblées comme on le sait tous donc voilà on pourra maintenant suivre ces matchs partout dans le monde et donc c'est l'occasion pour ces équipes-là de sortir un beau football c'est l'occasion pour le coach Tissmdong et pardon Arloul et Shungu qui a été plusieurs fois décrié par l'espérité dans une phase donc surtout face à Mouïdède atlétique de Casablanca on a vu comment le Maroc il y aura d'ailleurs des champions du monde avec cette casquette-là enfin j'ai dit l'équipe de finale pas des champions du monde des demi-finalistes des demi-finalistes voilà de la coupe du monde le quatrième classé au niveau mondial donc la coupe du monde il y a le latéral gauche qui a remplacé Mazraoui qui a été blessé il y a encore d'autres joueurs même celui qui a remplacé Romain Saïs dans l'axe c'est aussi un joueur de Wydette Casablanca donc il y a des joueurs qui ont de l'expérience qui ont joué face à à des Modric face à des Lukaku face à Cristiano Ronaldo face à des Mbappé vous voyez ils ne sont pas complexés alors lorsqu'ils viendront jouer pour leur à moins qu'il y ait des transferts donc lorsqu'ils viendront jouer ici au stade de Marti avec la casquette il y a un grand joueur voilà il faut s'attendre du lourd et donc vraiment du lourd voilà de football c'est comme ça et donc il n'y a qu'à faire une grande opposition pour gagner un match de football Vitaclub va débuter son premier match à l'extérieur contre Wydad et ensuite enchaîner deux matchs à domicile à Kinshasa contre Petro et face à la GS Kabyli c'est-tu une situation avantageuse pour Vitaclub ? avantageuse ou non je ne sais pas parce que le football ne se joue pas forcément sur ton propre terrain ou non ces histoires-là il y en a plus dans le football moderne il faut jouer à fond partout à terrain où tu es allé à sauter donc tu te déplaces joue comme tu peux pour gagner je ne pense pas que Wydad viendra ici à Kinshasa à respecter vite parce que ça va bien ils vont jouer à fond pour gagner ici donc vite avoir commencé à l'extérieur moi je pense que psychologiquement bien mentalement c'est bon lorsque vous jouez déjà le premier match à l'extérieur vous arrivez à faire le meilleur le résultat le plus meilleur possible à la limite à Martinil par exemple c'est un point de gagner déjà à l'extérieur c'est bien et les deux prochains matchs à Kinshasa jouer ça à fond défense en public donner le meilleur de soi-même c'est vrai qu'il y a les a racontés mais vous avez quand même l'avantage du public et cet avantage ça booste aussi jouer à fond c'est des matchs contre JSK et Pedro Atletico prendre les six points possible si vous avez réussi déjà à faire un match à l'extérieur et donc dans la phase aller déjà vous aurez maximum sept points donc dans la phase retour vous aurez besoin d'une victoire seulement d'une seule victoire c'est ici au prochain tour donc je pense que Vita Club va le faire l'essentiel meilleur rien n'est rassuré même si on te donne 10 matchs ici à l'extérieur si tu n'es pas fort on va te battre chez toi donc il faut être c'est meilleur et donc je pense que Vita Club le faire il n'y a qu'à se donner de la confiance il n'y a qu'à se considérer parce que la plupart un petit complexe tu es talentuée tu as tout pour réussir mais lorsque tu vois en face de toi un joueur avec les meilleures conditions qui est possible il y a aussi comme du monde c'est l'occasion d'ailleurs pour que je suis très fort je peux rivaliser ce qui a boosté le mental il y a Maroc dans tout le monde donc ils ont une équipe normale avec des joueurs qui jouent aussi chez eux mais face à des oppositions à menines vous avez senti que contre le Portugal vous avez Bernardo Silva Manchester United et Magister City Bruno Fernandez Manchester United Cristiano Ronaldo encore sans club mais en tout cas avec tout ce qu'il a comme carrière grand joueur Pepe derrière Real Madou Dancien tout ça tout ça donc il y avait des joueurs des Grénon et des Rénon avec des carrières des LAC Milan des LAC Milan il y a Cancelo des Masses de Manchester City des Joron Félix donc des très très grands noms sur la scène internationale mais le Maroc n'a pas eu peur c'est vrai le Maroc aussi avec Ziyech avec Hakimi avec Moufual Moufual vous pouvez être en Angers c'est pas un très grand club et Unai un joueur aussi en Angers mais il a sorti un match et ouf la coupe du monde il a marqué d'ailleurs 2-bis contre nous Unai Lorsque Toubetey est à Casablanca 2-bis contre nous un bon joueur donc bref il faut que les joueurs des clubs soient conscients qu'on a la possibilité de faire une très grande campagne et aller jusqu'au bout pour se vendre aussi donc voilà on a vu des Moubele et d'autres joueurs la Ligue des Champions après qu'ici la génération on a presque Kendaki Moubele ils sont partis presque tout le monde en tout cas en 2014 la finale 2014 et je pense que c'est aussi l'occasion pour cette génération de prouver de quoi il est capable alors en couple de la confédération de la CAF on a 3 clubs donc Moutema Pembe Saint El Popo et le TP Mazembe d'SMP et dans le groupe B avec Lasek Mimosa Diable Noir de Congo Brazzaville et Rivers United de Nigeria voilà il y a Moutema Pembe qui est face à les Rivers de Nigeria et encore Assek Mimosa de la Côte d'Ivoire et enfin quelle équipe déjà ? Diable Noir de Congo Brazzaville je pense que D'SMP comme je le disais toujours D'SMP contrairement à Kib Moussuso peut-être contrairement à Lopopo mais D'SMP je parle d'abord D'SMP c'est que D'SMP c'est la Coupe de groupe confédération donc c'est quand même D'ailleurs ils ont joué la phase 16ème donc Ajaan a droit à la réalité je pense je ne sais pas comment mission à club EZO c'est de s'organiser mais normalement D'SMP Ajaan a droit à la phase des groupes il y a quand même l'opposition la force en face mais ils ont intérêt à sortir cette fois-ci parce que parmi D'SMP l'expérience l'année passée c'est la Confédération donc c'est la mission de sortir de la groupe même si même si on a la phase d'OIA mais au moins sortir parce que je pense que ça devrait être l'objectif depuis 2007 c'est qu'à la limite c'est qu'on a dit qu'on a dit la phase de groupe il faut viser loin Donc ils ont aussi les éléments pour. C'est vrai que la première phase de Saint-Patrick nous avons des problèmes à réussir à jouer à l'été, mais cette fois-ci, je crois qu'il va jouer et qu'il va enregistrer à l'issue. Mais face à déjà, j'ai eu à étudier l'équipe pour un an en tout cas, je pense qu'il y a l'équipe au Nigeria, à reverse, l'équipe au Euro. Déjà le championnat du Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a une saison passée. C'est-à-dire qu'il y a une saison passée, il y a eu premier championnat devant Zesco, United, Nimbabwe, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une saison passée. Depuis qu'il y a eu le championnat, on a dit qu'il y a eu une saison passée. Donc on a vu quand même qu'il y a eu un équipe au Euro qui a gagné facilement à domicile. On avait gagné 5-0, 3-0 à domicile. En déplacement, ils ont des problèmes. On a déjà écrit un article sur DSMP, sur d'autres sites. On a écrit sur DSMP, vous allez voir le point fort de ces groupes. En tout cas, je pense qu'ils doivent être mentalement forts, déjà en déplacement. Ils doivent être forts. Contre Asseq Mimosa, tout le monde sait l'histoire. Asseq Mimosa, c'est un club réputé pour un des meilleurs clubs formateurs dans l'Afrique. Et c'est vrai, à un moment donné, j'ai eu l'ambition. J'ai eu l'ambition, j'ai eu l'ambition, j'ai eu l'ambition. Mais j'ai eu l'ambition depuis un moment. Donc Asseq Mimosa, j'ai eu l'ambition des joueurs. comme Yaya Touré, centre de formation. Yaya Touré, Haruna Dindan, Bakary Kone. Joueur au Bakindam, le meilleur joueur du niveau mondial. Il faut former en Côte d'Ivoire. Didier Zokoura, je pense. Ce sont des joueurs... C'est un club où ils ont l'histoire. Des sympas où ils ont été, forcément. Mais il faut prendre ça au sérieux. Le football local, il y a Côte d'Ivoire. Il y a le football international. Donc c'est possible aussi d'aller chercher cette formation. Diable Noir, c'est une des meilleures équipes aussi. Il y a Congo-Brazzaville. Il y a la Coupe de la Confédération. Il y a la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de Congolais qui jouent là-bas. C'est RDC qui jouent là-bas. Je pense que c'est une bonne opposition. C'est déjà un derby. Ça, il faut s'attendre. RDC, Congo-Brazzaville. Il faut s'attendre à ça. Je pense qu'il y a des CPP sortir de ce groupe. En tout cas, s'ils organisent bien les Jeux, ils arrivent à… Il y a d'ailleurs un nouveau entraîneur qui est venu, non ? Jean Mota ? Oui, Jean Mota, le portugais. Voilà. Je ne sais pas. Il faut encore ouvrir les parenthèses. Je vois mal en train d'aller prendre un portugais pour entraîner des CMP. Après tout ce qu'on sait, dans l'Italien, l'Akia, tout ce qu'ils ont passé d'ailleurs. Il faut porter plainte contre des CMP. Gostiennel et Antoine Gostiennel. Parce que des CMP sont au foot. Ce n'est pas très prudent de prendre des sélectionnés au bazar. Il y a des entraîneurs qui sont meilleurs. Il y a des entraîneurs qui sont meilleurs. Il y a un portugais qui parlera forcément le portugais. Je ne sais pas, peut-être avec un peu d'anglais ou le français. Mais est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont meilleurs ? Il y a des entraîneurs qui sont meilleurs. Il y a une philosophie qui a regardé. On a vu en Coupe du Monde. Il y a tous les autres. Je pense qu'on devrait donner confiance à l'entraîneur. L'entraîneur, à son nom. L'histoire. Il y a beaucoup de cas pour que l'on transmette un peu l'esprit. Il y a beaucoup de cas. Après, je ne sais pas. J'ai vite joué en montant. On va lui souhaiter bonne chance. Il reste juste avec le D5P. Ce groupe D5P est capable de faire un meilleur résultat. Donc, pourquoi pas viser encore le quart de finale ? Pourquoi pas ? Pour moi, ça devait être l'objectif pour vrai. C'est possible pour vous rendre un commentaire à PNB dans le groupe A où on retrouve Loupopo avec l'USM Adjie. Il y a Maroumo Galante de l'Afrique du Sud et Al Hakada de la Libye. Oui, Loupopo, c'est un revenant. Un club Zominassène, tout ça. Pour moi, c'est qu'on fasse la surprise, à surprendre vraiment la groupe A, à créer espoir. Parce qu'on l'attend un peu. Il y a Maroumo Galante qui est habitué. A Betia, on a vite assez récemment. A Betia, on a déjà habitué. Et encore, quel club ? Il y a aussi Al Hakadar. Al Hakadar, voilà. Il y a Libye. Je pense qu'il y a Libye, voilà. C'est un moment où il y a un certain nombre. Depuis très longtemps, il y a un football. Mais quand même, ils sont réguliers. Ils arrivent à envoyer leur club à l'autre. Et donc, nous, pour nous, on va étudier Kipiyana calmement. Et puis, voilà, aller jouer à fond. Je pense qu'il y a une chance pour moi. Et enfin, il y a quelques clubs encore. Moi, je ne suis pas là. On a U.S.M.A.G., Maroumo, et puis... U.S.M.A.G., c'est peut-être le favori numéro un, peut-être, à cause à la mer. Ma premier, peut-être, dans ce groupe. Parce qu'U.S.M.A.G., on le sait, tout ce qu'il y a comme dans l'organisation d'Algérie, la compétition d'Abetia depuis trop longtemps. Habitué, tout ça. Aya Péda, Aya Péda, Avita, Aya Péda, Amazembe. Donc, voilà. Et nous, pour au hasard, revenons, oui, sur papier. Mais il y en a quatre, c'est le contenu. On voit qu'ils sont des joueurs à expérimenter. Batoukabangou, Michénika. Il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment à expérimenter. Je pense que Bakoukossa a aussi surprise. Et voilà, c'est possible, comme tout le club déjà, à réussir dans ce groupe. Alors, dans le groupe D, on retrouve Mazembe avec l'U.S. Monastrienne de la Tunisie. Dans le groupe D, où se trouve Mazembe avec l'U.S. Monastrienne de la Tunisie, il y a Young Africa de la Tanzanie, il y a Fiston, Kalala Maele. Et ensuite, A.S. Riel de Bamako, il y a Mali. Ah oui, donc c'est des bonnes retrouvailles déjà pour Fiston, Kalala Maele. Donc, bref, les Congolais, les Young, parce qu'ils sont nombreux. Oui, Kalala, Moloko, Jumashabani, Malissa. Malissa Abangala. Ils sont nombreux, donc ce sera, bref, un match peut-être 100% congolais, je pense. Donc, Mazembe est déjà par favori dans ce groupe-là, tout le monde le sait. En termes, il y a tout ce qu'il y a comme prestige, Mazembe histoire. Donc, à la première tête d'affiche, ça donne numéro 1 dans ma groupe OANA. Et après, il y a Young Africa, il y aura un match, dans un match, comme on l'a dit déjà avec les Congolais. Bref, Mazembe, c'est comment juger. Mazembe est bien, il y a un match, il y a un match. Ce ne sera pas facile pour Mazembe. Moi, je le sais. Parce que ce n'est plus le Mazembe. Il y a deux matchs consécutifs. Il y a deux matchs consécutifs. Il y a Kinshasa contre Rangers, contre Veclop. Il y a un match contre Renaissance. Il y a une zone rouge. Ce n'est pas les groupes Mazembe. Ils ne sont pas en forme, mais ils espérons qu'il y ait le chan, et que vous boostez les joueurs, vous allez la qualifier. Il y a peut-être rien. Il y a le chan avec l'autre discours. Peut-être tout ce que Mazembe va mettre en place. Ils vont réussir à faire un meilleur résultat. Après, il y a aussi l'IS Monastir de la Tunisie. Il y a aussi un club qui est habitué, mais c'est dans l'état à jouer de très haut niveau. Donc voilà. Déjà qu'il y a joué le Maghreb, ce n'est pas facile de payer en Maghreb. Ce n'est pas facile du tout. Et voilà, Mazembe, ça l'appreuve plusieurs fois. Mais depuis un moment, on a gagné ce qu'on a été. Le résultat est une victoire. Il y a une victoire. Il y a un souk à l'Iban. Il n'y a pas payé en Maghreb. Je ne sais même plus. Ça remonte à temps. Très longtemps. Il y a un match. On doit vraiment se servir de ça. On doit vraiment se servir de ça. Il y a également le Dernet Club. Comment ça s'appelle encore la club ? U.S Monastur. U.S Monastur, Young Africa. Il y a aussi... Quelle équipe déjà ? Ouais, dans le coup, de Mazembe, on a U.S Monasturien, Young Africa et A.S Réel de Bamako. Voilà, excusez-moi, je n'ai pas... C'est pas ma mémoire de Diabia Venta. Ça arrive. On en oublie beaucoup. Voilà. Donc, Réel de Bamako, le mali histoire de football en malice et c'est aussi c'est pas c'est pas aussi rien joli bas 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 qui est un mois de classement et ma casse dans la malie mais bon et le club le réel barbain de la barrière loi c'est quand même très c'est quand même très osé d'avoir la base mais aura à faire voilà d'ailleurs il ya un cours au grand gardien c'est immédiat malien donc des bonnes ressources pour lui et voilà je pense qu'ils seraient bon match mais c'est mais capable d'être on peut pas dire qu'ils m'aiment donc on peut dire qu'ils doivent finir donc pour eux c'est c'est un devoir ils doivent finir premier à coup on a pour respecter mais non pas savoir l'idée on a appris à des surprises mais on n'espère pas pour eux en tout cas je pense que tous les clubs comme on les peuvent sortir de leur groupe c'est massy m beaucoup d'énergie beaucoup de concentration beaucoup de volonté aussi et donc voilà je pense que ce sera possible déjà au mois de février des retrouvailles et entre les clubs comme les d'autres clubs du continent en tout cas on va espérer à assister à de bons matchs des belles affiches en tout cas après les chans justement je pense qu'on va s'est régalé alors après les chans on va s'est régalé ma bonne chance n'a pas qu'il n'a mis son nom ça ça fera quand même du bien de voir vu ta club c'est qualifié d'un cmp pareil loupopo et mazembé on va entamer le dernier sujet juste après cette transition salut à tous on se trouve très prochainement sur le compte snapchat officiel léopard leader pour une minute d'actu votre nouvelle rubrique à l'issue de chaque week-end on reviendra rapidement sur les faits marquants et les performances bien évidemment de nos léopards en europe et ailleurs restez branchés on revient très très vite avec l'équipe léopard sur vos écrans à très bientôt on va donc entamer le dernier sujet le par a prime qui sont à quelques jours il ya phase finale il ya septième édition du champion d'afrique des nations qui va se jouer en algérie la liste des présélectionnés il a déjà 39 joueurs et à partir à travers le joueur on va avoir 28 joueurs au boutique à l'a déjà un mini stage et que vous allez organiser pour qu'elle va évaluer le joueur et puis va retenir 28 joueurs qu'est peut-on entendre de cette équipe de léopard à prime bon avant déjà d'en parler je pense qu'il ya déjà très neuf joueurs présélectionnés c'est beaucoup trop mais bon les staffs et bien pourquoi ils ont fait appel à 39 joueurs dans la dernière minute il ya toujours peut-être des blessures il ya toujours voilà donc bref ils sont prudents en tout cas de faire ça en fin de compte il y avait 28 joueurs qui seront retenus donc c'est ce qui veut dire qu'il ya peut-être près des dix joueurs ou 11 joueurs qui vont partir et donc voilà au 29 au 28 qui seront de la phase finale en mode au mois de janvier en algérie en tout cas et de faire c'est que les congolais attendent de l'équipe chan bahounia soit ébi donc il ya lorsque tu es appelé à porter la tunique de l'équipe nationale pour l'équipe chan oui je suis champion d'afrique et chan de fils ce qui sait c'est l'image qu'on a qu'on a présenté on est parmi les favoris dans cette compétition tout à fait quatre clés dans l'inter club donc on va s'attendre beaucoup de nous en 2009 on a gagné ça en 2016 on a gagné ça en 2018 on n'a pas participé en 2021 on a été éliminé par le cameroon en quart des finales je pense que cette fois-ci c'est peut-être l'occasion de faire aussi le meilleur proche donc sortir les grands jeux jouer à fond sans d'abord réussir à se mettre dans la tête qu'on est parmi les favoris bahouni soit mais tu n'as pas besoin pour battre des tournées bisous donc on est nous et le maroc on a deux titres et chan donc c'est déjà quelque chose et voilà on part comme en favori dans notre groupe on a le sénégal et l'agenda qui finalement va jouer le chan par contre au départ ils avaient dit qu'ils pouvaient en tout cas renoncer mais là ils seront là de la partie moi j'ai peur de cet pays et de cette formation de l'agenda tout cas contrairement au sénégal et à la courte d'ivoire je pars de l'agenda peur c'est à dire parfois pas forcément terre mais je me méfie de cette formation parce qu'ils ont joué un football au format très physique très rapide de football anglais je l'ai toujours dit qu'il est pas pays à connaît à bouganda bas basie babway bas zambia bas de pion et à l'anglophone wana avec le saxon nation tellement fort donc voilà j'ai on a du mal à jouer contre eux et je pense que l'ougandala faut prendre ça tellement au sérieux la plupart des joueurs et à rivers je pense qu'ils ont suivent et vipers voilà parce qu'ils ont éliminé d'ailleurs mazendée mais par majeur vaipers ils jouent là bas donc il faut s'attendre à des belles oppositions et des positions sérieuses la cour d'ivoire aussi sûrement des joueurs de la 7 niveaux seront nombreux là bas ce qu'ils jouent à les interclubs de la caf et donc ce sera des bons retrouvailles ce que même si on joue les chans et on va jouer on se voit quelques mois quelques semaines après bah écoute on a des 5 pieds sous sous dans d'accord des retrouvailles les sénégales n'en parlons pas mais sénégal n'est pas très fort malheureusement parce que même l'inter club à caf je sais pas si un club sénégalais on dirait y en a pas et bon mais il faut prendre toujours ça au sérieux moi dans le monde à l'allure à l'allure dans sénégal qui a raté prendre tout le match au sérieux faire à finir peut-être premier groupe voilà et voilà s'attendre à petit à petit à la match élimination directe et les staffs des outils secondes moi je confiance en eux à eux maintenant de nous sortir vraiment enfin tu sais qu'ils battent tous à la société va aller ça va jouer à la coach et ça l'arrêt il n'a même été mais bon on espère qu'il y aura une meilleure équipe au terrain et gagner c'est tout donc je pense qu'il y a une bonne chance à notre équipe d'ailleurs les chances c'est dans quelques semaines pratiquement et après le fait des fins d'année au mois de janvier déjà 13 janvier et jusqu'au 4 février donc voilà non je pense qu'on va jouer les 14 14 14 janvier et donc ça contre l'ougande l'ougande à l'argent j'ai encore au congolais de s'attendre déjà à une belle opposition après les fêtes on va savoir encore la fête du football avec les autres chats où c'est tout niveau mondial mais quand même pas nos confrères si on va les citer nos confrères canal puisqu'ils ont ils ont promis de diffuser les chans d'intégralité donc vous pouvez suivre ça chez vous dans vos salons calmement et vous pouvez en Algérie sur place pour suivre ça tant mieux on vous dit déjà que l'équipe des leopards leader foot pourrait en tout cas il ya de fortes chances que nous soyons sur place là pour vous faire vivre des moments des accrotés du chant tout ce qui va se passer des entraînements les inédits pour notre équipe nationale qu'on aime bien et on va espérer qu'il en soit là de la partie et donc voilà pourquoi pas et en tout cas espérer gagner la coupe avec les yeux ce ne sera pas facile du tout parce que l'algérie c'était le maroc qui s'est invité donc de grandes nations africaines qui se sont invités donc voilà il faut prendre ça au sérieux et moi je ne peux dire qu'il y ait bonne chance à tous les membres du staff technique de l'équipe nationale après alors nous sommes arrivés à la fin je ne discute pas un dernier mot d'abord par rapport aux nominés et aussi les interneutes va continuer toujours pour voter rapport aux nominés il y a un joueur nabinu bazao nabalamaï donc clairement je vous dis directement que vous votez beaucoup massivement le joueur nabinu bolingaka donc votez beaucoup maraïsifra au comara rassure la plateforme de sonyens la facebook instagram donc voilà suffisamment d'écrire le nom de votre de votre joueur préféré en commentaire c'est synonyme des votes une fois c'est une seule fois c'est mal d'accord à tous mes 50 fois le comaraï une fois au commis 50 fois donc ça sert à rien une seule une seule personne qui vote une seule fois je pense qu'on va comptabiliser ça pour voter pour massimage ont besoin de votre soutien dans la catégorie nous sommes meilleurs sélectionneurs meilleurs entraîneurs meilleurs joueurs et la révélation trois catégories donc votez 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 massivement et nous on sera là pour vous faire vivre entre on vous promet cette année en tout cas une organisation sérieuse autour et à remise à bâtre au fur et à la j'ai un peu de temps pour ça vous participez jour un an ou la c'est moi propre moi soit comme un réveil ou voilà c'est pour moi soit venez ces jours là écrivez nous en mail que vous voulez être là la date il ya cérémonie ça vous sera communiqué et très rapidement écrivez nous seulement et notre numéro à mon numéro à top sera touché au bas des valdes de votre écran comme ça vous pouvez écrire aussi sur whatsapp si vous voulez être là et on va organiser une petite cérémonie série là vous allez vivre ça en place vous pouvez faire des photos avec vos stars finalement et je pense qu'il va mettre ça sur nos plateformes et ce sera la belle fête merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin merci de continuer à nous faire confiance merci merci Sous-titrage ST' 501